En regardant le début de ce film, j'ai une petite pensée pour ceux qui disent, vous savez, moi je regarde des films en VO parce que je suis bilingue, je comprends l'anglais. Je dis ça parce que le début de ce film est à moitié en espagnol, donc du coup être bilingue, c'est plus assez. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Elle va être aujourd'hui question de Terminator Dark Fate réalisée par M. Tim Miller avec pas mal de personnes dans des rôles assez importants, donc je vais lire, ça c'est pas nouveau, vous le savez. Puisqu'on a le retour de Linda Hamilton, ça, ça fait vachement plaisir. On a Mackenzie Davis, que personnellement je l'avais déjà vu, mais je peux pas vous dire où. On a Natalia Reyes, Gabriel Luna, qui nous apporte donc le côté latino-américain du film. Si je dis pas de bêtises, Natalia Reyes, elle est colombienne, mais bon, le personnage n'est pas colombien. On a aussi, évidemment, Arnold Schwarzenegger, vous remarquez que je l'ai cité à la fin. Parce qu'il faut pas aller le voir pour voir un film avec Arnold Schwarzenegger. Il est présent dans le film, mais c'est clairement pas le premier rôle, d'accord ? Faut attendre, hein, ok ? Que ce soit clair, que ce soit dit. J'avais très peur pour ce film, déjà, parce que Terminator, ça fait longtemps, longtemps, longtemps que c'est plus ce grand film qui faisait rêver. Quand j'étais gamin, il y avait Terminator 1 et Terminator 2, voilà, c'était une aura autour de cette saga. Et depuis, ça s'est un peu cassé la gueule, je rappelle qu'ils ont essayé de lancer deux trilogies qui ont foiré complètement. D'ailleurs, je me rappelle même plus exactement de tous les épisodes, je suis un peu perdu sur les titres et tout ça. À part les voir au cinéma, parce que j'ai envie, mais la plupart, je ne les ai pas revus. À part le 1 et le 2, que j'ai revu plusieurs fois, les autres, je ne les ai jamais revus, donc c'est dire. Et la bande-annonce de ce film, eh ben, elle n'était pas terrible. Elle ne donnait pas vraiment envie. La première bande-annonce, j'ai vu ça, j'ai fait, oh là 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 là, mon Dieu, on risque de se prendre des murs, mais des murs, mais je n'explique même pas, tu sais. Genre, tu fonces droit dans le mur et poum, dans ce moment, tu te le prends, mais tu poum, tu refois un coup de boule dedans, tu vois. Et au final, je dois avouer que c'est un film qui est plus difficile à évaluer que ça. Vu que je m'attendais à une grosse d'aube, c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Sur le coup, j'ai pris du plaisir, bien qu'il y ait des trucs dérangeants. Mais dans les 10-20 minutes qui suivent la sortie du cinéma, tu te dis, ouais, mais c'est vrai, il y a quand même plein de trucs gênants à gauche, à droite, qui le génésissent un peu, si vous voyez ce que je veux dire par là. Et donc, la note que je vais quand même donner à ce film, parce que j'ai quand même passé un bon moment, même s'il faudra peut-être encore plus de temps, là, j'ai laissé passer une journée, pratiquement, hein. Il me faudra quand même plus de temps, peut-être, pour en prendre du recul, mais en fait, sur le coup, comme je dis, on voit les erreurs, et plus le temps passe, maintenant, plus je l'oublie, même. Donc, ce ne sera pas un film qui va rester, mais malgré tout, pour le plaisir de l'avoir vu, allez, soyons fous, 6 sur 10, j'allais me tromper de côté, 6 sur 10, parce que, il fait le café, et c'est beaucoup mieux que ce à quoi je m'attendais. Il y a une chose qui faisait très peur lors de la communication sur ce film, c'était l'annonce de féminisme dégueulasse dans le film, qu'on voyait aussi dans la bande-annonce, on se disait, oh mon dieu, Tim Miller a déclaré un truc du genre, oui, alors dans ce film, c'est les femmes qui vont sauver le monde, et comme ça, tous les sexistes vont gueuler, et tout. J'étais là, mais c'est ça, votre intention dans le film ? Je veux dire, ce n'est pas que vous avez une bonne histoire, ce n'est pas que vous vous dites, je ne sais pas, on a une nouvelle technologie à essayer, je dis ça parce qu'il y a James Cameron dans l'affaire, vous ne vous dites pas, c'est parce qu'on a décidé de faire monter la saga, ou j'en sais rien, non, non, c'est de la communication basique, pour essayer de gagner des petits points, c'est un peu comme des élections, pour essayer de gagner des votes à gauche, à droite. Ça faisait très peur, et au final, le film, il s'en sort très bien sur le sujet, il s'en sort très très bien sur le sujet. Alors, en réfléchissant un petit peu, on peut y voir certaines petites failles, petites, mais je ne peux pas en parler là tout de suite, il faudrait que j'en parle peut-être dans une partie spoiler, je vous dirai si j'en fais une, d'accord ? Alors, pourquoi le film s'en sort très bien ? Parce que le fait que ce soit des femmes qui aient le rôle principal, et qu'ils soient forts dans le film, ne pose aucun problème, parce que c'est bien fait. Déjà, c'est des femmes, bah, parce que c'est des femmes, quoi, pourquoi pas ? Je dirais rien d'extraordinaire, dans le sens où, bah, voilà, je trouve que c'est une femme, et puis YOLO, c'est pas mis en avant en mode, oh, c'est une femme, c'est génial, non, c'est naturel, c'est une femme, voilà, elle est balèze, elles sont balèzes, même, au pluriel, elles tabassent, voilà, quoi. Y'a pas de problème, c'est pas forcé, on n'est pas en train de te mettre des méchants hommes à côté, qui sont juste là pour être des... même pas des fers-valoirs, mais des mauvais fers-valoirs, méchants, tout ça, non. Le film équilibre très bien, je prends un exemple, à un moment donné, les personnages s'évadent, et y'a un personnage masculin qui est un connard, poum, il lui fout une tatagne, et y'a une gonzesse qui une connasse, poum, il lui fout une tatagne aussi, voilà. Ça, c'est un équilibre à ce niveau-là qui est bien fait, et donc le fait que ce soit des femmes fortes qui tabassent ne pose aucun problème, parce que c'est pas fait de manière, voilà, outrancière, on va dire. Alors oui, on pourrait me dire, oui, mais c'est des femmes fortes, et puis le Terminator, c'est un mec, alors déjà, c'est pas un mec, c'est un robot, mais, ouais, bon, encore une fois, ou tant, les femmes, c'est des femmes, parce que, bah, voilà, ou tant, le mec, c'est un mec, parce que, bah, voilà, quoi. C'est pas mis en avant dans ce sens-là, quoi, donc, ce qui fait que ça passe, c'est... Ça y est, mais sans en faire des tonnes, c'est très bien, bravo, félicitations. On va parler un petit peu des acteurs et des personnages dans ce film, donc, on a Linda Hamilton, qui reprend son rôle de Sarah Connor pour notre tout plus grand plaisir, dans le sens où, déjà, c'est la meilleure actrice du film, hein, et elle est tellement badass, mais badass, à un niveau que vous imaginez même pas, et c'est totalement crédible, c'est ça, le pire, c'est que ça passe tellement bien, justement, parce que c'est bien écrit et bien interprété, je veux dire, tu imagines vraiment cette femme capable de te péter la gueule ? C'est tellement bien fait, sérieusement, waouh, je suis tellement content. On a Mackenzie Davis, qui me faisait très, très peur dans la bande-annonce, et qui s'en sort aussi merveilleusement bien. Elle est vachement crédible, elle est aussi en femme badass. T'as pas l'impression que c'est une actrice qu'on l'a mis là un peu au bol, enfin, allez, allez, sois badass, c'est un peu comme si moi on me mettait dans le rôle de Colin le barbare, voyez ? On n'a pas du tout cette impression-là. Au contraire, je trouve qu'elle arrive à avoir ce côté athlétique, elle fait badass, et en plus, elle arrive à être efficace dans les scènes d'émotion, donc pourquoi pas ? Moi, je dis oui, oui, oui. Nathalia Ries, alors là, on descend quand même d'un cran au niveau de l'interprétation, c'est quand même autre chose, même si par rapport à son personnage, j'ai trouvé ça correct, hein. J'ai pas vu d'interprétation mauvaise dans le film, j'ai trouvé ça correct, c'est certes en dessous, c'est moins marquant, il y a moins de charisme, mais faut pas oublier qu'en fait, les deux autres, c'est un peu ses gardes du corps super balèze, donc elle, forcément, il faut qu'elle le soit un peu moins. Gabriel Luna, qui fait le Terminator mexicain, donc le Mexicator. Le Mexicator ! Eh ben, oui, forcément, il a une tête de Mexicator, quoi, donc c'est-à-dire, ben, il n'exprime pas grand-chose, mais des fois, il met une petite touche à lui personnelle, et je trouve qu'il le fait bien. Il a une bonne tête, surtout, c'est ça qu'il fallait. Il a une bonne tête et il arrive à bien l'utiliser. Voilà, c'est déjà pas mal. Quant à Arnold Schwarzenegger, quand on le voit, eh ben, ça fait plaisir de le voir, tout simplement, parce que c'est Arnold Schwarzenegger, j'adore Arnold Schwarzenegger, il fait du Arnold Schwarzenegger, qu'est-ce que vous voulez de plus ? Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. La mise en scène de ce film est très blockbusterienne, très tape à l'œil, peut-être avec un petit peu trop d'effets spéciaux à certains moments, je veux dire, des CGI, par exemple, dans des décors, des éléments du décor, qui sonnent faux. Alors, c'est difficile, exactement, de savoir tout ce qui a été fait en CGI ou pas, mais il y a pas mal de moments où t'as des décors qui vraiment sonnent faux, visuellement, ou alors t'as vraiment l'impression qu'ils ont été tournés sous fond vert et tout ça, non pas que ce soit forcément mal fait, mais tu le ressens et ça donne vraiment un côté, un côté parfois un peu fake, un peu... pas forcément dérangeant, certaines personnes, ça va les déranger, évidemment, mais un côté... je remarque quelque chose, on va dire, tout simplement. Pour le reste, c'est une mise en scène, comme j'ai dit, très blockbusterienne, très wow, qui cherche des plans plutôt intéressants, plutôt que simplement faire du plan-plan, plutôt intéressant, voilà, rien d'extraordinaire, mais c'est plutôt bien fait. En ce qui concerne les scènes d'action, vous me connaissez, je suis un chiant sur ce sujet, et au début, j'ai eu très, 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 très peur, parce que la première scène du film est tellement pas bien filmée, oh là là, la première action, c'est le personnage de... Mackenzie Davis qui fait une espèce de clé de bras, je sais pas quoi, qui amène le mec à terre, tu comprends rien, j'ai fait, oh mon Dieu, si le film est filmé comme ça, ça va être une grosse daube, c'est officiel, mais je me suis dit, en regardant cette scène, il y a un truc, il y a un petit truc, et ce petit truc, c'est que, en fait, le personnage de Mackenzie Davis est à poil, donc, on peut pas totalement tout filmer, parce qu'il faut pas filmer certaines choses, et c'est ce qui se passe, heureusement, le reste du film est bien meilleur, alors, ce sont pas des grosses scènes d'action bien belles, bien artistiques et tout ça, ce sont des scènes d'action très blockbusteriennes, donc, ce qui veut dire qu'on est dans une moyenne, on est pas dans ce qui se fait de mieux, on est dans une moyenne hollywoodienne, là, qui végète, mais dans cette moyenne hollywoodienne, on est plutôt vers le haut, parce que c'est lisible, parce que tout se passe bien, il n'y a pas de gros défauts majeurs, où on comprend pas ce qui se passe, ou des trucs comme ça, on pourrait peut-être dire que c'est peut-être un petit peu trop cute, essayer ça, mais, personnellement, pour ce genre de film, et vu le début, on s'en sort très bien, voilà. Un petit mot encore sur les effets spéciaux, pour dire qu'ils sont, en règle générale, très bons, la plupart sont très bons, même si, comme j'ai dit, il y a des trucs qui se voient, on voit, par exemple, aussi, que beaucoup de scènes sont tournées de nuit, pour qu'on voit pas trop les effets spéciaux, je pense, par exemple, quand ils sont sur un train, on voit que c'est fake, mais comme ils ont fait exprès de rendre ça un peu sombre, pour cacher tout ça, c'est une astuce classique de cinéma, et bien, ça passe un peu mieux, il y a aussi une scène d'hélicoptère, où tu vois clairement que l'hélicoptère est en CGI, donc, ils ont essayé de cacher un petit peu tout ça, mais, malgré tout, la plupart des trucs, vous savez, quand ils ont la peau arrachée, tout ça, c'est bien fait, donc le film en lui-même est correct, j'ai juste peur qu'ils vieillissent très mal, il y a une scène qui va vieillir, je pense, encore plus mal, c'est la scène de l'avion, qu'on voyait déjà dans la bande-annonce, je crois, dans la première ou dans la deuxième, et qui, déjà, là, faisait pas très belle, disons, les choses comme elles sont, c'est pas esthétiquement oufissime, c'est pas esthétiquement oufissime, hein. Le scénario, c'est un peu le point faible du film, faut dire les choses comme elles sont, parce que ces histoires de voyages dans le temps, c'est toujours le bordel, surtout quand tu fais des suites, et des suites, et des suites, même si ce film est officiellement troisième, hein, je veux dire, il y a toujours quelque chose qui colle pas. Déjà, le premier Terminator que j'adore, j'adore le premier Terminator, certaines personnes ont un peu du souci, avec le scénario, moi j'adore le fait que ça crée une boucle dans le premier, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent ne pas coller, comme par exemple le fait qu'on a envoyé un Terminator dans le passé, on se dit, oh, ils ont envoyé un Terminator dans le passé pour changer, alors on va aussi envoyer un de nos soldats dans le passé pour changer. Alors, le voyage dans le temps, on le sait, on sait pas trop comment ça fonctionne, alors il est possible que, par exemple, c'est ça, c'est la ligne du temps. Ils sont là, et eux, ils envoient assez de dates, et eux, ils doivent envoyer avec le même espace, ce qui fait qu'eux, ils envoient un petit peu après, puis il arrive là à côté, je veux dire, donc, il arrive quelques minutes, quelques heures après, on peut imaginer ça, mais en même temps, si on part du principe qu'il n'y a qu'une seule ligne temporelle, et qu'en envoyant le robot, ben ça doit déjà transformer la ligne temporelle, donc eux, en théorie, n'existent plus, parce qu'ils sont déjà fait tuer, ou alors il y a la théorie des lignes temporelles parallèles, donc dans ce cas-là, s'ils envoient dans le passé, ils n'envoient pas dans la même ligne temporelle que là. Déjà, le premier Terminator pose un petit peu souci. Que dire du second Terminator ? Aussi, tout le monde l'adore, le deuxième Terminator, mais quand on y réfléchit, il renvoie encore un robot dans le passé, puis encore un gars qui va venir le sauver, et tu te dis, mais là, ils l'ont envoyé quand après ? Est-ce qu'ils l'ont envoyé deux minutes après ? Est-ce qu'ils se sont dit, oh, un seul, c'est pas suffisant, on va l'envoyer, mais pas à la même date, sait-on jamais ? Il y a plein de choses qui font que, si on regarde honnêtement ces films, il y a des défauts au niveau du voyage dans le temps. Mais comme ce sont des très bons films, et bien malgré ces défauts, on dit, bon, allez, certes, peut-être, c'est inondé sous les qualités, voilà. Ce film-ci, il rajoute encore évidemment des couches là-dessus, et si on regarde de plus près, il y a vraiment des trucs qui ne collent plus du tout. Mais je ne peux pas trop en parler comme ça, il y aura plutôt une partie spoiler, je pense, pour vous expliquer ça, mais, ouais, il y a un personnage qui s'appelle Carl, qui arrive à un moment donné, et ce personnage-là, et bien, tout ce qu'on raconte sur lui, qu'est-ce qu'il fait ? Gna 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 gna, ça augmente encore le niveau de pas crédibilité de cette histoire-là. Pour le reste, le problème du scénario de ce film, c'est qu'on est encore dans la veine Terminator. Waouh, quel problème ! Le souci, c'est qu'on nous a déjà donné cette histoire plusieurs fois, donc c'est-à-dire, un super méchant du futur, et un sauveur du futur, pour protéger quelque chose dans le présent, et on l'a mangé, 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 ce qui fait que, bah, ça perd quand même en impact, peu à peu, on se dit, bon, écoute, on a déjà vu ces scènes-là, et le fait d'avoir vu ces scènes-là, ben, rende tout ça moins efficace, et il y a quelque chose que j'avais déjà remarqué, d'ailleurs, dans Terminator 2, par exemple, mais qui, je trouve, dans celui-ci, m'a un petit peu agacé au bout d'un moment, c'est que, en fait, ça sert à rien de tirer sur le méchant. Tu sais que le méchant, inspiré par Michael Myers, d'ailleurs, dans Terminator 1, tu sais que le méchant, si tu lui tires dessus, ça lui fait rien, donc t'as des scènes d'action où on tire sur le méchant, mais ça sert à rien. Et, comme le film, scénaristiquement, nous offre beaucoup de scènes d'action, ça c'est vachement cool, on a d'ailleurs des scènes d'action de tout type, sur l'eau, dans l'air, sur terre, en voiture, c'est très varié, ça c'est vachement bien, c'est une qualité du film. Eh ben, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ces scènes commencent à devenir redondantes, parce que tu sais que, bon, il y a des explosions, tout, à chaque fois, le mec, il explose, mais ça sert à rien, t'es presque dans un cartoon, à ce niveau-là, tu vois. Et j'ai trouvé qu'au bout d'un moment, ça se ressentait. Le Mexicator, c'est donc un Terminator très basé sur le T-1000, originalité, ouh, avec des effets visuels de reconstruction, pas tant en mode métal liquide, mais plutôt en mode Venom, d'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas des effets spéciaux qui ont bossé là-dessus, j'en sais trop rien. Quoi qu'il en soit, il a un côté Nintendo Switch, dans le sens où il est capable de passer du mode squelette au mode humain et les utiliser en même temps, ce qui fait qu'il a une certaine originalité, qui n'est pas folichonne, mais voilà, c'est toujours ça le prix, vous me direz. En plus du côté féministe, le film, évidemment, part sur le Mexicain, qui est un sujet très à la mode aux Etats-Unis, dans l'ère Trump et compagnie, et, bon, alors, j'ai pas l'impression que le film soit politique à ce niveau-là, à part peut-être, évidemment, de mettre quelqu'un de Mexicain qui a quelqu'un d'important dans le film, évidemment, il y a tout un côté passage de frontière, parce que le début se passe au Mexique, pas aux Etats-Unis, au Mexique, et il y a tout ce côté passage de frontière, ouais, j'ai pas très bien compris s'il y a un réel message là-derrière, je vois pas trop, en tout cas, j'ai pas senti de message, j'ai plus senti une aventure et il y a ça dedans, je sais pas si c'est... C'est très à la mode, donc je pense que ça aussi, c'est pour grappiller des points, vous savez, un peu des votes et tout ça, gauche à droite, mais comme j'ai pas vraiment vu d'intentions politiques là-derrière, je vois pas, comment dire, spécialement l'intérêt autre, tu vois. Après, je vais pas vous mentir sans trop vous parler, l'un des défauts majeurs du film pour moi, c'est le personnage interprété par Schwarzenegger, je vous en dis pas plus, mais... ça fait plaisir de voir Schwarzenegger, j'adore Schwarzenegger, mais il y a quand même des choses liées à ce personnage qui sont un peu dérangeantes, voilà. Au bout d'un moment, le personnage de Linda Hamilton dit ouais, je connais quelqu'un, puis il y a un type qui débarque, genre je vous donne une arme super secrète, je fais de la trahison, mais pas pour n'importe qui, qui sort un peu de n'importe où. Il y a plein de films qui ont des erreurs comme ça, mais pour qu'on le ressente, ça veut dire qu'il y a d'autres erreurs, et ce qui fait que celle-là vient s'ajouter à celle-là et qu'on commence à les ressentir. Voilà, par exemple, ça sort un peu de nulle part, tu dis c'est dommage, voilà. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin dans le scénario, parce que finalement, l'histoire est classique, c'est du Terminator classique, et pour rentrer dans les détails et dans pas mal de choses qui clochent, bah ils font rentrer dans des spoilers. Donc, petite session spoiler, 3, 2, 1, à j'imais. Les choses qui clochent, le film se permet de se débarrasser de l'héritage de Terminator 2, comme ça, sur un coup de tête au début du film. Voilà, il y a un nouveau Terminator qui est arrivé, il flingue John Connor, voilà, c'est fini, merci, au revoir, voilà. Moi, je pense à dire que c'est une trahison à Terminator 2, quoi. Ça veut dire que ce que tu vois là, Terminator 2 ne sert à rien, tu vois, en gros, tu regardes Terminator 2, voire même Terminator 1, j'ai envie de vous dire. Moi, ça m'a vraiment, vraiment dérangé en tant que tel. Alors, c'est juste le côté respect de Terminator 2, mais il y a aussi la logique du scénario. Oh, encore un Terminator qui est envoyé, comme je vous le disais. Dans le film, par la suite, avec ces histoires de SMS pour John, on apprend que, en gros, il y a un Terminator qui revient tous les deux ans. Pourquoi tous les deux ans ? Et de quel futur il les envoie, puisqu'ils sont censés avoir détruit Skynet et le futur, l'apocalypse dans Terminator 2, ils sont censés l'avoir évité. Alors oui, c'est Légion peut-être qui les envoie. Mais pourquoi Légion enverrait tuer John Connor si John Connor n'est pas dans le futur ? Oui, mais en tuant John Connor, ça crée un nouveau futur et c'est là que le personnage mexicaine de Danny va devenir le nouveau John Connor. Ok. Ok. Mais il y a quand même un manque de logique là-dedans. Enfin, je veux dire, encore une fois, le nombre de robots que tu envoies, tu les envoies quand tu ne peux pas, les envoyer par paquet, tu envoies une armée dans le passé, boum, tu détruis tout le monde à ce moment-là et tu prends le pouvoir plus tôt. Ouais, mais ils n'ont pas lancé Skynet donc ce qui fait que si tu fais ça, tu n'existeras pas. Ce n'est pas faux. Bref, il y a plein de petits soucis comme ça. Le personnage de Schwarzenegger, Karl, donc, est responsable de pas mal de petites erreurs. Alors, donc, ce n'est pas le Terminator de la fin de Terminator 2, ça, on est d'accord, c'est un autre qui est allé dans le passé, qui a exécuté sa mission et qui ensuite, il s'est retrouvé un peu parce qu'il n'avait plus d'ordre, il n'avait plus rien et voilà, il ne servait plus à rien. Quoique, si on était Skynet ou la Légion, il aurait pu servir un truc tout bête, aller voir les scientifiques un peu comme dans Terminator 2 pour qu'ils se fassent des possé, pour qu'ils aient des petites infos, la puce et tout ça, pour créer le programme informatique, l'accélérer et tout ça, ça aurait pu être une astuce. Mais bon, le robot est resté comme ça à VGT et donc, du coup, il s'est dit tiens, je vais sauver quelqu'un. Déjà, pourquoi est-ce qu'il se dit tiens, je vais sauver quelqu'un ? Alors, le personnage, c'est la continuité de ce qui se fait dans Terminator 2, donc l'humanisation d'un Terminator. Pourquoi pas ? Le problème, c'est que ça va vachement loin dans ce film. Et je veux dire, quand il dit oui, j'ai une relation de couple, mais en fait, c'est pas physique, en gros, je deviens l'homme au foyer. Alors là, il y a un petit côté féministe un peu gras peut-être, mais pas gras dans le sens où j'ai trouvé ça lourd. Le personnage de Schwarzenegger a fait bien rire la salle, je dois avouer qu'il est comique, mais c'est surtout que, putain, c'est un Terminator, donc en faisant ça, t'es en train de détruire l'image d'un Terminator tout court. Et c'est pas tant les hommes Terminator, on s'en fout, c'est des machines, mais t'es en train de détruire toute la saga, encore une fois, d'une certaine manière. Ça veut dire que le Terminator, finalement, voire même le Terminator qu'ils affrontent dans ce film. Voilà, quoi. Et là où je trouve que ce film, ce Genesis, c'est que, ouais, alors on a évité l'apocalypse, mais il y en a une autre qui va avoir lieu, alors il y a une petite logique là derrière, on peut imaginer que les humains sont trop cons pour arrêter de développer l'intelligence artificielle, c'est dans le film, dans la réalité, on sait pas, et donc ils vont en créer un autre qui va provoquer ça, qui vont aussi créer des machines, des nouvelles machines, tout ça, ok, il y a des choses intéressantes là-dedans. Mais encore une fois, t'as vraiment l'impression que c'est là pour répéter, pour faire genre, pour changer, tu vois. Et en gros, que tout ça est une grosse excuse pour simplement dire hé, on a des idées de scénario, il faut trouver un moyen de les mettre. Donc oui, évidemment, Terminator sont un peu Calypso, sont robots à la fin qui font la guerre, c'est pas possible, il faut qu'on trouve un moyen quel qu'il soit pour les mettre, Schwarzenegger, il faut qu'il soit là, il faut qu'on trouve un moyen pour le mettre, il faut aussi qu'il soit gentil et pas méchant, tu vois, mais, enfin bref, tout ça, ça sent être des excuses pour mettre des choses dans le scénario, et ça casse un peu tout ça, ça bousille un peu tout ça, et c'est bien dommage, hélas. Donc voilà, maintenant qu'on a fini la partie spoiler, c'est pas très compliqué, c'est un film d'action sympa, un Terminator sympa, pas dégueulasse, c'est pas un film de ouf, par rapport à la double que j'attendais, c'est plutôt réussi, mais c'est pas non plus extraordinaire, le scénario en lui-même est classique et un peu handicapé par plein de trucs scénaristiquement qui collent pas, mais c'est mieux que Genesis et ça se laisse regarder vite fait, c'est-à-dire tout dépend de votre niveau d'exigence, vu que j'avais un niveau d'exigence traître, et ben c'est passé, voilà. Pas un grand film, voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo jusqu'à la portée, vous bien allez, ciao tout le monde. Ojo, que ahora para entender el cine americano hay que hablar español. Ah ah !